Ceux qui veulent entendre la vérité, venez sur cette page. Abonnez-vous ici, vous venez ici et vous allez écouter la vérité. Par contre, ceux qui sont en manque de raisonnement, ceux qui sont en manque d'intelligence, je peux aussi vous inviter à venir écouter la vérité. Mais ceux qui ont les oreilles bouchées et qui sont dans une sorte d'extrémisme politique, je vous dis tout simplement que si vous voulez entendre du plaisir, si vous voulez qu'on vous fasse du plaisir, moi je ne fais pas du plaisir à quelqu'un. Je ne fais pas du plaisir à quelqu'un. Je dis ce qui est exact. Je dis ce que j'apprends. Et je vérifie mes informations avant de balancer. Parce que c'est le problème de la plupart des Guinéans. Ils aiment nier. Ils aiment dire, c'est faux. Tu es un menteur. C'est comme ça, ceci, cela. Ils n'aiment pas vérifier. Et ils sont incapables d'apporter des contre-vérités. Parce que si vous dites à quelqu'un qui ment, il faut être capable d'apporter des contre-vérités. Des arguments, bien évidemment. Il faut être capable d'apporter des arguments pouvant démonter pièce par pièce celui que vous appelez menteur. Mais à partir du moment où vous êtes incapable d'apporter des contre-vérités, vous êtes incapable d'apporter des arguments, alors acceptez tout simplement ce qu'on vous dit. Mesdames et messieurs, vous savez, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai eu à faire une petite vidéo de 8 minutes maximum où j'ai parlé du rôle de Mohamed Djané dans tout ce que les Guinéens ont connu comme violence, tout ce que les Guinéens ont connu comme humiliation. Bien, il y a des gens qui se permettent de m'appeler en me disant, monsieur Kanté, où vous sortez ces informations, ces fausses informations ? J'ai dit, bien, écoutez, vous avez des arguments, vous avez des contre-vérités, apportez alors les contre-vérités. Parce que c'est monsieur Kanté qui le dit. Parce que ce qui vous fait mal, c'est que c'est moi qu'ils ont appelé, c'est moi que la personne a appelé. Et en vous, on ne vous a pas appelé. C'est ce qui vous fait mal. Ce qui vous fait mal, c'est que je sois appelé monsieur Kanté et que je sois capable de dire de telles choses. Si les gens passent par moi, si les gens viennent vers moi, me disent la vérité, m'apportent des informations et que je prenne la peine de vérifier la véracité de ces informations et qu'après vérification, je balance ces informations sur ma page, pourquoi ça vous surprend autant ? Pourquoi ça vous fait mal autant ? Mais je comprends bien. Mesdames et messieurs, regardez après toutes mes vidéos, où les gens qui viennent pour critiquer, les gens qui viennent pour insulter, les gens qui viennent me traiter de tous les noms, la plupart, quand tu regardes les patronymes, c'est des patronymes de la Haute-Guinée. Ça ne me surprend pas. Parce que c'est des gens qui vivent dans l'ignorance. C'est des gens qui veulent masquer. C'est des gens qui veulent protéger le mensonge. C'est des gens aujourd'hui qui ont pris une certaine forme de réconciliateur. Ils veulent que la Guinée se réconcilie, mais ils refusent qu'on mette sur la table ce qui a été fait. Nous, nous demandons justice. Et qui dit justice, dit évidemment explication des faits. Pour que raison soit donnée à celui qui mérite et que celui qui a tort reconnaisse son tort pour qu'on avance. Mais si vous voulez qu'on se taise là-dessus et qu'on avance, ça devient une bombe. Qui a fait quoi ? Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'appuie là-dessus. Mesdames et messieurs, vous savez, la fin dernière, il y a un certain Suleiman Doumbouya qui est passé dans les grandes gueules et qui a expliqué explicitement, clairement que la plupart des choses qui se passaient en République de Guinée, la personne qui était derrière, c'est celui que moi j'appelle le ministre plénipotentiaire Mohamed Djané. Ce gars-là était plus influent et plus fort, plus grand. D'accord ? Plus grand dans les actes, plus influent dans les actes que le premier ministre d'alors, Kasuri Fofana. C'est pourquoi, à un moment donné, on l'appelait le premier des ministres. On vous dit, le ministre de la Défense, ministre chargé des affaires présidentielles, ce qui veut dire tout simplement que aucun dossier ne passait atteindre Alpha Condé sans passer par Mohamed Djané. Aucune personne ne passait atteindre Alpha Condé sans passer par Mohamed Djané. Non seulement il était ministre de la Défense, mais il était aussi le ministre chargé des affaires présidentielles. Je vous dis, même certains ministres passaient par Mohamed Djané pour atteindre M. Alpha Condé. Vous avez écouté les sages de la route Guinée. L'argent desquels Mohamed Djané a détruit, a détourné. Ils disent, à chaque fois qu'on venait à Sekoutouria, Mohamed Djané, il nous fuyait, il nous empêchait de voir le président. Vous avez écouté Suleyman Dumbuya, des grandes gueules. Quand on lui a posé la question de savoir, quelque chose que moi, j'avais déjà dit de savoir, Mamadi Dumbuya et ses éléments, on les craignait. Évidemment, on lui a posé la question que Mamadi Dumbuya et ses éléments, on les craignait. On les a même délogés à Fourekaria. Oui, évidemment, le gars, il a confirmé. Il dit, oui, on les craignait. Parce que Mamadi Dumbuya n'étant pas issu de nos formations, il n'a pas de formateur, il est venu en tant que formateur. Alors Mamadi Dumbuya, on le craignait. On dit, qui craignait de plus Mamadi Dumbuya ? Évidemment, le gars a dit que c'était Mohamed Djané. Et le gars est allé partager le live, mesdames et messieurs. Le gars est allé digue plus loin qu'à un moment donné, ce que j'ai dit après le coup de temps, je vous dis, moi, je prends la peine de vérifier mes informations. Je vous ai dit qu'Alpha Condé est condamné. Quand il est venu ici, on a constaté qu'Alpha Condé ne pouvait plus vivre plus de deux ans. Mais je vous ai dit que des fois, il y a des pronostics vitales qui sont lancés, mais les personnes vivent au-delà. On peut dire par exemple que telle personne est condamnée, il a le cancer de prostate, le cancer de foie, les médecins le condamnent, vous n'allez plus faire deux ans, mais il y a des personnes qui vont jusqu'à faire trois ans, jusqu'à cinq ans, jusqu'à dix ans après. Condamnation ne veut pas dire la mort. Alors, Mohamed Djané, Souleymane Dumbuya a dit que Mohamed Djané, Mohamed Djané, dès qu'il a su qu'Alpha Condé, c'est-à-dire ses pronoms, c'est-à-dire que, dès qu'il a su qu'Alpha Condé était condamné, d'accord, qu'il avait le cancer de prostate et qu'il était condamné, Mohamed Djané ne permettait plus n'importe qui venir voir Alpha Condé, à part lui, les éléments de son clan. Et dans ce laps de temps, qu'est-ce que Mohamed Djané fait ? Dans la précipitation, il crée une nouvelle force pour contrecarrer les forces spéciales. Souleymane Dumbuya est allé même dire qu'on a voulu disloquer les forces spéciales afin qu'ils soient sous les contrôles de l'état-major. D'accord ? Il est allé même dire que plusieurs fois, on a arrêté Mohamed Dumbuya. Et qui était derrière ? Le gars, il a confirmé que ça ne pouvait être que Mohamed Djané. Vous avez compris cela. Alors, mesdames et messieurs, quand on vous dit, je vous dis que Mohamed Djané, il était plus puissant que Kassoury. Mais ce qui trompe la plupart des Guinéens, c'est que ce monsieur, quand tu le vois et que tu entends ce qu'il fait, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas croire, tu vas dire que c'est faux. C'est un monsieur qui est calculateur. C'est un monsieur qui est froid. C'est un monsieur qui a un regard vide. C'est un monsieur qui est glacial. C'est un monsieur qui peut tuer et que vous venez le voir assis. On dit que c'est lui qui a tué. Vous allez dire que c'est faux. Vous êtes prêts à mettre la main sur le courant. Vous allez nier que ce n'est pas Mohamed Djané. C'est un monsieur qui est calme. Mais au fond de lui, ce monsieur-là, c'est un calculateur fond. C'est un calculateur fin. Le gars me dit, monsieur Kanté, c'est que je suis en train de dire que c'est la vérité. Et il me dit, le passage de Suleymane Doumbouya dans les zones des grandes gueules, Suleymane Doumbouya n'a pas dit tout. Il en sait plus qu'il n'a dit. C'est-à-dire que Suleymane Doumbouya a dit peu. Pourtant, il sait beaucoup de la situation. Il dit, monsieur Kanté, je ne vais pas vous mentir. Mohamed Djané, c'est un assoiffé du pouvoir. Mohamed Djané sait qu'Alpha Kondé était condamné et que ses pronostics vitales étaient déjà lancés. C'est pourquoi Mohamed Djané ne permettait plus les gens, avant qu'on ne fasse le coup de taille, il ne permettait plus les gens d'aller voir Alpha Kondé. Et c'est dans cette optique qu'il a créé cette contre-force des forces spéciales. Parce que tout simplement, Mohamed Djané n'était pas prêt à ce que le président de l'Assemblée, l'honorable Amadou Damaro Kamara, fasse la vacance du pouvoir et assume l'intérim, organise les élections. Mohamed Djané ne voulait pas cela. Le monsieur va très loin. Il me dit, monsieur Kanté, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Il dit, le soi-disant, le soi-disant attaque contre la délégation de Kassoury en Moyen-Guinée, il dit, c'est Mohamed Djané qui est à la base. Il dit, l'arrêt de CDD à tout coup, Mohamed Djané, il est à la base. Mais pourquoi vous ne voulez pas entendre cela? Pourquoi cela vous surprend que Mohamed Djané soit à la base de cela? Pourquoi vous n'avez pas traité Suleiman Doumbouya qui est passé dans les zones des grandes gueules de menteurs? Pourquoi? Vous avez entendu encore un certain shérif, monsieur shérif la fois dernière dans les grandes gueules, d'accord, qui était représentant des PMU Guinée Games et tout ça là, qui était en conflit avec Mohamed Djané. Mohamed Djané avait le contrôle sur tout, il avait les yeux partout. Pourtant, ce n'était pas lui le premier ministre, il y avait un premier ministre du gouvernement. Il dit, tout ce qui s'est passé en Haute-Guinée, toutes les manifestations-là, ce monsieur-là, il était à la base de tout. Il va très loin, il me dit, monsieur Kanté, si je vous dis que c'est ce monsieur qui a ordonné qu'on assiège le domicile de CEDD, vous pouvez croire? Il dit, si je vous dis que c'est ce monsieur qui donnait souvent des ordres afin que les gendarmes, les douaniers sortent pour aller fusiller les gens, il dit, vous pouvez croire? Il dit, des fois, on envoyait des courriers à Alpha Condé, c'est Mohamed Djané qui ouvrait ses courriers, c'est Mohamed Djané qui lisait le contenu de ces courriers-là. Ce n'est pas pour rien, on dit ministre chargé des affaires présidentielles. Donc, mesdames, monsieur, il ne faudrait pas que ça vous surprenne, ce monsieur est un monsieur dangereux. Il dit, ce monsieur avait déjà tout planifié l'après Alpha Condé parce qu'il ne voulait pas perdre le pouvoir, il voulait se débarrasser de ses DED et jusqu'à présent, il est dans cette optique-là. C'est ce qui est dangereux dans l'affaire. Il se sent humilié. Il dit, ce monsieur-là, il a bouffé de l'argent, il a volé de l'argent plus que n'importe quel ministre d'Alpha Condé. Il dit, ce monsieur a des biens, il a détourné des milliards et des milliards de francs guinéens qui, naturellement, font des millions en dollars ou en euros. Il dit, monsieur Kanté, si Mamadi Doumbouya veut réellement réussir cette transition, il doit se méfier de ce monsieur Mohamed Djané. Il dit, mais, de toute façon, je sais que Mamadi Doumbouya connaît très bien ce monsieur-là. Voyez-vous, mesdames et messieurs, Mohamed Djané, c'est en danger. Et, le peuple de Guinée, les gens qui aiment monsieur CDD, ils doivent protéger ce monsieur-là. Parce que, vous savez, le gars me déclare, il dit, l'avènement de Mamadi Doumbouya a sauvé la tête de deux grandes personnes en République de Guinée. Je dis qui et qui ? Il dit, la première tête, c'est la tête de CDD, la deuxième tête, c'est la tête de l'honorable Amadou Damaro Kamara. Il dit, parce que, tout simplement, c'est les deux personnes qui pouvaient l'empêcher. Parce qu'il avait des complices dans l'armée, il avait des complices dans la gendarmerie, il avait des complices dans la police, il avait des éléments un peu partout. Et la contre-force spéciale qui a été créée, sous les mains, Dumbouya a déclaré la fois dernière, il dit, les premières, c'est-à-dire, les premières personnes, les premiers éléments de cette force, de cette contre-force spéciale qui a été créée, sont sortis le vendredi et le dimanche. Amadou Damouya a fait son coup. Ça veut dire, tout simplement, que si tous les éléments, si tous les nouveaux éléments de cette contre-force spéciale qui a été créée par Amadou Djané et ses complices étaient sortis, je vous jure sur l'honneur, peut-être qu'on allait assister à une vraie guerre. Si le colonel Amadou Damouya était allé pour déloger Alpha Condé et que de l'autre côté, Mohamed Djané avait fini de former ses éléments, ses éléments étaient sortis, mais on allait assister à une confrontation. C'est pourquoi, je vous dis, Dieu merci. Dieu merci que c'est lui qui a délogé Alpha Condé, non seulement c'est un malinqué, mais je suis, c'est une personne lambda de l'armée guinéenne. C'est ce que vous devez comprendre, mesdames et messieurs. C'est ça, la vérité crue. Partagez le live. Et monsieur Cielo, vous savez, ce monsieur-là, il a échappé à beaucoup de choses. Le gars me dit, le monsieur me dit, monsieur Canté, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui protège monsieur Cédidi. Il dit, ce qui s'est passé au siège de l'UFDG depuis après l'élection, depuis la confiscation, la prise en otage du siège de l'UFDG jusqu'à la chute d'Alpha Condé, il dit, ce qui s'est passé à ce siège-là, matin, midi, soir, il dit, c'est Dieu seul qu'il sait. Il dit, je ne sais pas comment ce monsieur-là est protégé. Il dit, tout ce que vous connaissez comme forme de maraboutage, comme forme de fétichisme, comme forme de négativité, dans le sens, c'est-à-dire, dans l'unique but de voir tomber la tête de CDD et de voir exploser ce parti politique, l'UFDG, il dit, ça a été fait là. Tous les sacrifices sataniques ont été faits là. Il dit, ça m'a surpris que CDD est allé là-bas avec ses éléments à son siège et puis il est ressorti vivant. Le monsieur m'a dit, clair, et vous allez voir d'autres vérités après. Vous qui voulez qu'on fasse la réconciliation ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité ? Vous pensez qu'on peut réconcilier les Guinéens sur le fou ? Vous pensez, vous voulez qu'on laisse tout ça là et qu'on dise, ok, les Guinéens, venez, venez, on va faire la réconciliation ? Vous ne connaissez pas la réconciliation. C'est pourquoi on demande justice. Sans justice, il n'y a pas de réconciliation. Une telle personne ne peut pas se pavaner dans les rues à Conakry comme si de rien n'était. Mais heureusement, son titre de passeport, il lui a été retiré. Il ne peut pas sortir de la ville de Conakry. Il ne peut pas sortir de la République de Guinée. Il ne peut pas voyager nulle part. Et il ne peut pas falsifier des faux documents pour voyager. Partagez le live au maximum, mesdames et messieurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Il dit, ce monsieur avait tout planifié. Il avait même planifié la manière dont il allait infiltrer les proches de M. Cédédi afin de l'atteindre, afin de finir une fois pour toutes. Il dit, M. Canté, je vais vous dire quelque chose. On dit qu'Alfa Condé a été un mauvais président. Il dit, mais la mauvaisité d'Alfa Condé, Mohamed Diané a 65% de responsabilité dedans. Il dit, parce que tout passait par ce monsieur-là. Il dit, il y a une année ou deux ans en arrière, Alfa Condé a perdu le contrôle total de la gestion de la République. Il dit, la personne qui dirigeait la Guinée, c'était Mohamed Diané. Alfa Condé, c'était seulement le nom. Ce monsieur qui tenait devant les gens la tenir des discours sans que ni de tête, Alfa Condé, il dit, c'était seulement le nom. Il dit, si Mamadi Dumbuya accepte de se, c'est-à-dire de s'approcher, de creuser réellement dans le fond des dossiers de Mohamed Diané, tous les Guinéens vont s'attaquer à Mohamed Diané. Il dit, M. Canté, je ne peux pas te mentir parce que je sais que tu vas en faire un sujet. Je sais aussi que les gens te respectent, les gens t'admirent, les gens t'écoutent. Il dit, je ne peux pas fomenter des trucs pour venir te donner. D'accord, mesdames et messieurs? Il me dit clairement, sous les mains de Dumbuya qui est passé dans les grandes gueules, le monsieur, il en sait plus sur Mohamed Diané, sur ce qui se passait à Secouturea, au fond, durant toute la période d'Alpha Condé qu'il ne l'a dit. Et c'est la vérité. Parce que sous les mains de Dumbuya s'est ressaisi sur beaucoup de sujets. Il allait même dire qu'il vivait en clan, il vivait en clan, non sûrement dans le parti RPG Arc-en-Ciel, mais aussi à la tête de l'État. Dans l'administration guinéenne, c'était des clans. Ils vivaient en clan, en clan. Alors comment voulez-vous qu'une nation évolue dans les clans? Il dit, et vous n'êtes pas sans savoir tous les dossiers, je vous jure, n'importe quel ministre de la République de Guinée parle aujourd'hui, soit qu'il y est sincère, qu'il y est honnête envers lui-même, il va citer le nom de Mohamed Diané. N'importe qui proche du pouvoir d'Alpha Condé, il va citer le nom de Mohamed Diané. Tout le monde cite le nom de ce monsieur. Je vous dis, il avait sa main un peu partout. C'est lui qui gouvernait la Guinée. C'est ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous ignorez. Alors quand on parle de ça, d'aucuns viennent devant nous. Oh non, écoute, ce que tu avances là, quelles sont tes preuves? Quelles sont mes preuves? Parce que c'est moi qui le dis. Alors si le monsieur qui m'a renseigné, si c'est lui qui était passé dans les zones des grandes gueules, vous allez le traiter de menteur? Souleymane Doumbouya qui est passé la fois dernière, vous l'avez traité de menteur? Alors si moi je m'étais saisi en premier lieu de l'odieux entre Sidi Souleymane Djaï et le juge Charles Roy, si c'est moi qui étais le premier informé et que j'étais venu devant vous pour parler comme ça, pour déclarer ce qui s'est passé entre ces deux, vous allez aussi me traiter de menteur? Alors des dossiers comme ça là, il y en a plein en Guinée, il faut que les personnes acceptent d'ouvrir la bouche et de parler. Si un journaliste guinéen avait parlé de la corruption, avait parlé du comportement de Sidi Njaï vis-à-vis de Founi Kémengé, si un journaliste pêle-mêle de la République de Guinée avait sorti ces vérités-là, vous allez le traiter de menteur? Sachez que les dossiers comme ça, il y en a plein en République de Guinée, ça ne finit pas. Vous voulez chercher des preuves? Vous ne trouverez jamais des preuves. C'est ça le problème du Guinéen. Vous avez vu? Sidi, il a été enregistré et il dit dans la vidéo que c'est son habitude. Quelqu'un qui dit que c'est son habitude, qu'à partir de moi, on lui confie un dossier, il vient vers le juge, il dit que c'est son habitude. Alors, Sidi Njaï, il a traité combien comme ça? Mohamed Jani, il a manigancé les dossiers, il a traité combien de dossiers comme ça? J'étais plein. Vous n'allez jamais trouver des preuves. C'est quand ces gens-là parlent que vous allez entendre. C'est ça votre problème. Vous êtes aveuglé et vous supportez ces gens-là. Vous voulez que nous, nous les pardonnons. On ne peut pas les pardonner sur le mensonge. Non, on ne peut pas se taire sur le mensonge. Moi, en tout cas, Kanté, même si demain, quelqu'un d'autre m'appelle qui est crédible, qui me parle et que je prenne le temps de vérifier l'information, je vais vous en parler. Ça, c'est clair et net. Rien ne va m'empêcher à le faire. Partagez le live. Et quand je dis qu'il faut protéger CDD, il faut le protéger. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, surtout le clan de Mohamed Jani, il se dit aujourd'hui qu'il ne peut pas se permettre de laisser CDD devenir président en République de Guinée. et qu'il faut se débarrasser de lui par toutes les manières, par tous les moyens possibles, il faut se débarrasser de lui. C'est pourquoi je vous dis de protéger M. CDD. Et quand le gars, le monsieur me dit que M. Kanté, il faudrait que les éléments de l'UFDG et de l'ANAD fassent très attention de toutes ces personnes qui vont débarquer dans leur parti politique, surtout ceux qui viendront du RPG arc-en-ciel ou ceux qui viendront des proches du RPG arc-en-ciel, il faut qu'ils se méfient d'eux. C'est très important, c'est très important ce qu'il a dit. Il faut qu'ils se méfient d'eux. Parce qu'ils viennent dans quelle intention ? On ne sait pas qui ils sont. Ils viendront peut-être au siège de l'UFDG ou au domicile de CDD pour le saluer. Et on sait aujourd'hui avec la technique et la technologie la manière dont on peut empoisonner quelqu'un. La manière dont on peut en finir avec quelqu'un. Même la simple salutation, ça peut contaminer quelqu'un. Le simple contact, le simple contact peut éliminer quelqu'un. On sait cela. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez le live, on va avancer. Alors, quand on parle de Mohamed Jané, il ne faudrait pas que de conche fâche parce que tout simplement, vous n'avez pas d'éléments concrets. Vous n'avez pas d'éléments concrets de Mohamed pour venir nous contredire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'insulter. Mais nous, nous avançons. Vous voulez qu'on fasse, qu'on se taise là-dessus. On ne peut pas se taire là-dessus. On veut en parler, finir avec. Et si on doit faire la réconciliation, qu'on fasse une réconciliation nationale. Mais on ne peut pas faire de la réconciliation avec des bandits, des délinquants, des destructeurs d'âmes en Guinée. On ne peut pas. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, partagez le live au maximum. Au maximum de partage, mesdames et messieurs. Alors, le deuxième sujet, nous allons parler de la levée des barrages. De la levée des barrages. D'accord ? Et, voilà. Il y a une information qui vient de me parvenir, mais je ne vais pas parler de ça. Ça vient de me parvenir maintenant à l'instant T. Là, je ne vais pas balancer. Je vais prendre le temps d'analyser cela et de vérifier la véracité de cette information. Malgré que je crois, bien vrai que je crois à la personne, mais je vais prendre le temps de vérifier la véracité de l'information avant de venir devant vous pour vous parler. Vous savez, on a demandé, d'accord, la décision a été prise pour qu'on lève tous les barrages après, tous les barrages à l'intérieur du pays, sauf les barrages au quai frontalier, c'est-à-dire les barrages qui sont dans les frontières. Alors, la décision n'a pas été respectée. La décision n'est pas respectée jusqu'à présent. Je m'adresse maintenant au colonel Mamadi Doubouya. Parce que c'est du sabotage. Les policiers, les policiers, les militaires qui estorquent de l'argent aux gens, il faut que vous arrêtez. On dit que c'est un nouveau départ. Surtout la police, surtout la police. Il faut que vous arrêtez. Vous voulez saboter cette transition. C'est pas bon. Vous voulez nuire à la, c'est-à-dire à la bonne volonté. Vous voulez casser la bonne volonté du colonel Mamadi Doubouya. C'est pas bon. Vous voulez un affront. C'est pas bon. Arrêtez. Appliquez la décision. Arrêtez de fatiguer les gens. Les chauffeurs, c'est plein. Nous allons faire rapidement une lecture de ce fait. on dit la levée des barrages. La décision n'est pas appliquée. C'est plein des chauffeurs. Alors ça c'est pour le colonel Mamadi Doubouya pour qu'il comprenne et je sais qu'il me suit quelque part. On dit c'est avec un grand soulagement que les chauffeurs qui font le transport interurbain ont accueilli la levée de tous les barrages ne se trouvant pas au niveau des frontières. Mais quelques jours seulement après l'annonce de cette décision, certains d'entre eux commencent à déchanter. après avoir constaté que la mesure n'est pas effective sur le terrain. Certains barrages ont été effectivement levés mais d'autres sont encore maintenus. Une décision que dénonce maître Alfa-Oumar Garambe Diallo, un chauffeur en provenance de Conakry, rencontré à la gare routière de l'Abbé par le correspondant de Guinée-Matin dans une ville dans la ville. Selon lui, les agents qui se trouvent au niveau de ces barrages continuent de raqueter les transporteurs. Ça, c'est pour Moumadide Doumbouya, le colonel, pour qu'il sache réellement quels sont les éléments. Parce qu'ils nous ont demandé la population de les aider. La population doit dénoncer. Alors, vu que ces gens-là sont moins entendus, moi, je me suis saisie du dossier, je dis, je vais lancer ça sur ma page pour que le colonel comprenne que ces gens-là, ils n'ont pas encore compris. Et s'il doit envoyer des éléments, que ces éléments partent là-bas pour déloger ces gens-là. On dit, c'est une situation que nous ne comprenons pas. À partir du moment où les nouvelles autorités ont annoncé la suppression des barrages, excepté ceux qui se trouvent au niveau des frontières, je m'attendais à la disparition totale de ces barrages. Mais, le constat est tout autre. Entre Kindia et Mamou, nous avons trouvé trois barrages au premier barrage, les agents m'ont réclamé de l'argent. Je leur ai demandé pourquoi eux, ils n'ont pas enlevé ce barrage. Alors que les nouvelles autorités ont annoncé la suppression de tous les barrages. L'agent ne m'a pas répondu. Il m'a tout simplement dit que je dois lui donner de l'argent pour l'enlever du barrage. Je lui ai donné 5 000 francs pour passer. Mes collègues chauffeurs qui étaient derrière moi ont été contraints à faire la même chose. Ça, c'est pour le colonel. Ça, c'est pour le colonel. Au niveau du second barrage, toujours entre Kindia et Mamou, le constat était le même. Mais là, malgré l'insistance des agents, j'ai forcé la situation sans m'arrêter. Au troisième barrage situé entre Kindia et Marinaoula, les agents m'ont sommé aussi de m'arrêter. Là également, je n'ai pas voulu obtempérer parce que je me suis dit que rien ne justifie l'existence de cet autre barrage. Mais quelques minutes après, mon passage, c'est un agent que je vois derrière moi sur une moto. Il est venu se garer devant moi pour me demander de me retourner. Lorsque nous sommes arrivés à leur base, ils m'ont demandé de leur présenter mes papiers. C'est que j'ai fait. Après, le responsable me demande de payer de l'argent pour non-respect des consignes de sécurité. D'accord ? J'ai dit que dans tout le pays, les barrages sont supprimés exceptés ceux des frontières. Cela l'a irrité. Il m'a dit si c'est ce que je crois, voilà, je vais passer. Je ne vais pas passer. Après plusieurs minutes de tractation, ils ont finalement coupé en reçu de 140 000 francs pour me permettre, pour me remettre de moins. Je ne compte pas payer cet argent malgré le fait qu'ils détiennent mes papiers car je considère cela comme une arnaque. C'est vraiment difficile ce que nous traversons. Nous, chauffeurs, sur la route avec mes agents, avec ces agents arnaqueurs, il faut que les nouvelles autorités nous viennent en aide. Il ne suffit pas seulement de prendre une décision, il faut aussi veiller à son application, à lancer Maître Alfa-Oumar, Garambe-Dialo, chauffeur sur la ligne Konakri-Labé. Alors, ça, c'est pour M. Son Excellence, le Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya. Pour que vous avez dit que nous devons dénoncer. Alors là, moi, je suis maintenant dans la dénonciation. J'ai vu ça, je suis en train aujourd'hui de feuilleter les informations. J'ai vu ça, je dis, OK, ça, c'est de l'obène. Je vais naturellement parler de ça parce que ces gens doivent cesser d'extorquer de l'argent. Ils doivent cesser de raqueter. C'est du sabotage pur et simple du colonel et de ses éléments des forces spéciales. Tout simplement. Et de l'armée guinéenne. On vous a dit d'arrêter de raqueter. Maintenant, si on vous demeure de vos fonctions, vous allez vous plaindre. Oh non, le colonel, il est méchant. Les gens vont commencer à se dire, oh le colonel, il est méchant. Pourtant, la décision est tombée. On vous a dit de lever ces barrages pour permettre la fluidité, pour permettre aux gens de se déplacer facilement. Pourquoi vous, vous n'obéissez pas ? Pourquoi vous voulez jouer au dur ? Pourquoi vous voulez saboter ce régime de transition ? C'est dans le sang du Guinéen. Ils sont habitués à cela. Alors, mesdames et messieurs, partagez le live, mettez beaucoup de cœur. Je vais vous parler de ce dossier épineux, ce dossier du génome, voilà, qui a été, la fois dernière, je pense que c'était hier même, la justice, le génome Nielé, d'accord ? Voilà. La fois dernière, j'ai fait un live où je me suis adressé à sa soeur. Aujourd'hui, je m'adresse à elle encore parce que moi, ça me fait très mal au cœur. Je le demande réellement, je lui demande réellement si elle aime, si elle aime son frère. Sincèrement, si elle aime son frère. Vous savez, la fois dernière, j'ai dit qu'il faut éviter un procès à cet enfant et qu'il faut arrêter l'orgueil. l'orgueil est une maladie palliative de l'esprit. J'ai vu des jeunes en train de frapper des banderoles, mettre la photo du génome, là-dessus, pour aller le soutenir en justice. Je dis, vous êtes des démagogues, je dis, vous êtes des hypocrites. Ce que vous devriez faire, au lieu d'aller devant la justice, rassemblez-vous si vous aimez le génome, allez voir la famille de la dame Deka, Kadiatu Birojalo, pour éviter le procès à ce génome. Parce que si on le juge, si on le juge, qu'on projecte les images, et que le juge voit les images de la vidéo, le juge entend et qu'il comprenne ce qui est dit, le contenu de l'image, le contenu de la vidéo, le jeune homme ne va pas échapper à la sentence. On va le juger, on va le condamner. J'ai également dit à sa soeur, je dis, ma soeur, écoute bien, si tu aimes ton frère, il n'est pas un criminel, il n'a pas tué quelqu'un, ce n'est pas un voleur, il n'a pas volé, ce n'est pas un assassin. Il a simplement et purement insulté ce qui est condamné aussi par la loi en vigueur. Il a insulté un vieil homme. Quelqu'un a plété, quelqu'un est allé, quelqu'un l'a amené en justice, porter plainte contre lui. Vous savez, les gens ne connaissent pas le droit en Guinée. Les gens ne connaissent pas leur devoir et leur droit en Guinée. J'ai vu des gamins, parce que moi je traite comme ça, des gamins, moi je dis comme ça, des gamins, même si c'était des gars de 35 ans, 40 ans, mais pour moi c'est des gamins. J'ai vu des gamins me sortir la vidéo de ce génome soi-disant que la dame Deka l'aurait frappé sur sa tête et que le sang a coulé. Ces gamins, quel était leur slogan? La justice pour nuler. ils ont dit la dame Deka a frappé le sang à couler et comment aujourd'hui la dame Deka peut envoyer Nielu en prison et que la dame Deka soit en liberté. Vous ne connaissez pas le droit. Vous ne connaissez tous ceux qui parlent comme ça, vous ne connaissez pas le droit. Vous ne connaissez pas vos devoirs et vos droits. Vous ne connaissez pas. Laissez-moi vous dire, si effectivement la dame a tapé Nielu un jour et que le sang a coulé, qu'est-ce que Nielu devrait faire ce jour-là? C'était de porter plainte contre la dame pour coups et blessures. C'est ce qu'il devrait faire. Mais il a voulu jouer à la fierté, il a voulu jouer à l'homme, il a voulu jouer au gros dur, oubliant son droit le plus absolu. Parce que si quelqu'un vous insulte, vous insultez quelqu'un, la personne vous insulte, à partir du moment où vous êtes le premier à porter main sur la personne, que vous blessez la personne, même si vous avez raison, à partir du moment où vous blessez une personne, la personne porte plainte contre vous, le sang a coulé, même si vous avez raison, ce n'est pas votre raison qu'on regarde. Mais plutôt, coups et blessures c'est ce qu'on regarde. Alors, vous les gamins qui brandissez cette photo de ce jeune homme avec une tête ensanglatée, je vous pose la question. Ce jeune homme, il a porté plainte contre la dame des cas ? Dans cette procédure judiciaire, qui a été la première personne à porter plainte contre l'autre ? C'est ce qu'on regarde, c'est ça la juridiction. J'ai porté plainte contre toi, il y a eu un problème entre nous. Qui a été le premier à porter plainte ? C'est moi. Alors, c'est moi qui t'ai envoyé devant la justice ou c'est moi qui t'ai envoyé devant la police. Même si j'étais blessé, est-ce que toi tu as porté plainte ? Non. Même si vous dites maintenant que oui, elle m'a blessé, mais elle vous a blessé, est-ce que vous avez porté plainte, monsieur ? Non. Vous l'avez insulté ? Oui, elle est venue porter plainte. C'est l'injure, on va vous juger, on prendra l'affaire d'injure, on ne va pas prendre C'est ce que vous devez comprendre. Si Niel avait porté plainte contre la dame Deka pour coups et blessures, on allait juger la dame Deka pour coups et blessures. On n'allait pas regarder maintenant le fait que Niel est insulté le papa de la dame. C'est ce que vous n'avez pas compris. Je vous ai dit, faites la lecture, lisez, vous allez connaître vos droits et vos devoirs, mais vous refusez de le faire. Demandez alors les avocats, ils vont vous apprendre. Ma soeur, je t'ai dit, il faut éviter un procès à ton frère. Tu n'as pas compris. Tu as voulu jouer à la grosse tête. Tu as voulu jouer à la fierté. Mais, tu sais, la condamnation, pour que la condamnation échappe à ton frère, il faut un miracle. il faut vraiment que la justice guinéenne soit une justice clémente. Peut-être que la clémence de la justice, ça va jouer au niveau de la sentence. Sentence, six mois de prison, une année de prison, deux ans de prison ou deux mois de prison. Mais dire que ça va casser, ça va, la justice va tout simplement libérer ton jeune frère, il ne faut même pas rêver à cela. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu as suivi ma première vidéo, je t'ai dit, prends tous ces éléments qui sont derrière vous aujourd'hui pour soutenir ton jeune frère. Prends tous ces gens-là, allez-y dans la famille de Deka, de M. Biro, diallo. Allez-y dans sa famille, allez demander pardon pour éviter un procès à ton jeune frère si tu l'aimes vraiment. tu n'as pas voulu faire cela. C'est dangereux. L'orgueil, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Et si aujourd'hui, ton jeune frère est en prison, tu ne diras pas que les Guinéens ne t'ont pas aidé. Moi, de mon côté, j'ai t'a aidé parce que j'ai t'ai donné la voie à suivre, j'ai t'ai expliqué la voie à suivre. Je suis conscient que ton jeune frère l'a insulté, mais cela ne va pas m'empêcher de t'aider dans les procédures. Et de ma manière, j'ai t'a aidé dans la procédure. Je t'ai dit, évite un procès à ton jeune frère. Ce que tu dois faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu n'as pas suivi. Après, tu diras, les gens sont contre vous. Mais, ce n'est pas tout le monde qui est contre vous. N'est-ce pas? Il faut savoir cela. Ce n'est pas tous les Guinéens qui sont contre vous. D'ailleurs, personne n'est contre vous. Vous avez mis les gens dans votre dos. C'est ça. Et vous avez reçu les conseils qu'il vous faut. Mais vous n'avez pas écouté. Parce que jusqu'à la dernière minute, quand votre avocat a fait appel, jusqu'à ce moment, on pouvait encore trouver une solution à la miable. Vous avez refusé cela. Vous avez voulu jouer au dur. Vous avez voulu jouer à la grosse tête. Tu as pensé que faire les émissions sur les réseaux sociaux, ça va t'apporter quelque chose. Ça va apporter quelque chose à ton jeune frère. Ce n'est pas ça la juridiction. Ce n'est pas ça la loi. Et aujourd'hui ou demain, si le petit est condamné, c'est lui seul qui ira en prison. Toi qui es sa soeur, tu ne vas pas l'accompagner en prison. Tu ne vas pas dire écoutez, on t'a donné une année de prison, bon, tu vas faire six mois en prison, après moi je vais faire autre six mois. Tu ne vas pas faire cela. Et quel a été ton effort pour sortir ton jeune frère là ? Tu penses que prendre un avocat ça suffit ? Non. L'avocat ne pourra pas innocenter ton jeune frère parce que le juge est conscient de ce qui a été dit. L'avocat ne fera que demander la clémence, plaider en faveur de ton jeune frère pour qu'on diminue sa sentence. Mais si vous étiez partis pardonner la famille, présenter des excuses, prendre les vieilles, les personnes, les sages, aller présenter des excuses pour qu'on règle le problème à la miable, on ne serait pas arrivé là. Naturellement. Si Décas s'était arrêté, avait accepté, son papa avait accepté, toute sa famille avait accepté le pardon, mais tous les jeunes qui sont allés scanner et nier les prisonniers et les prisons, c'est la même personne, c'est la même famille qui se serait arrêtée devant ces jeunes pour dire écoutez, pardonnons, nous sommes des frères et des sœurs, pardonnons notre jeune frère. À un moment donné, il était dans les erreurs. On allait calmer cette foule. Au lieu de faire cela, tu prends une contre-foule pour venir scanner. Ces gens-là qui sont venus, qui ont porté les t-shirts là, sur lesquels était floquée la photo de ton jeune frère là, ces gens-là, ça va se limiter là, ils ne vont pas faire la prison à la place de ton jeune frère. c'est ce que tu n'as pas compris. Moi, je suis venu, je suis sorti et je suis sorti pour t'apporter des solutions. Tu n'as pas écouté. C'est ce qui est dommage dans l'affaire et tu ne sais pas ce qui se passe en prison. Tu n'as jamais fait la prison, ma sœur. Ton jeune frère, certainement, n'a jamais fait la prison. Peut-être que c'est sa première fois. Tu vois ? Mais bon, quoi qu'on dise, le manque de savoir, ça fatigue beaucoup. Peut-être que tu te dis, je me suffis dans mon orgueil, je me suffis dans ma petite vie. Non, il faut sortir dans ta bulle. Ça ne sert à rien. Tu n'es qu'un être humain et rien d'autre derrière. Il faut arrêter de jouer à la comédie. Là se joue la vie de ton jeune frère. Tu sais, quand il sera condamné à une année de prison, tu sais qu'est-ce qu'il va vivre là-bas ? Tu sais quand il va sortir, comment il sera ? Tu as vu la manière dont les prisonniers ont été traités ? Tu sais comment l'esprit, le cerveau humain conçoit la prison ? Tu sais ce qui se passe en prison ? Il fallait faire tout possible pour éviter un procès à ton jeune frère. Mais ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que je me demande ces deux-là, ces deux enfants-là, ils sont les seuls dans leur famille. Il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de grand-frère, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de neveu. Toute la famille ne s'est pas levée pour s'impliquer dedans, pour aller demander pardon, présenter pardon. Ce sont seulement les deux qui vivent. Alors, si vous êtes deux seulement dans votre famille, c'est franchement misérable, c'est franchement pitoyable. Et c'est raison pour laquelle moi je suis venu t'expliquer ce que tu dois suivre. Parce que j'ai constaté que c'est toi seul qui parlais, c'est toi seul qui te débattais pour la libération de ton frère. Alors, désemparé dans cet état, parce que j'ai vu que tu étais désemparé, je me suis dit écoute, je n'aime pas trop parler des autres. D'accord ? Moi, mon problème c'est l'état. Mon problème c'est le système de gouvernance. Mais si je peux t'apporter quelque chose en t'expliquant ce que tu dois faire, je dis alors je me fais le devoir. Ce jour-là même, il y a des gens qui m'ont dit écoute monsieur Kanté, il ne faut pas mettre ta bouche là-dedans parce qu'elle va t'insulter. Je dis non, c'est une soeur. Je vais justement essayer de l'apporter des solutions juridiquement ce qu'elle doit faire pour éviter à son jeune frère. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais peut-être il est trop tard parce qu'après ils vont prendre la décision. Si le juge prend la décision qu'il condamne le jeune, c'est fini, il n'y aura plus d'appel. Il va aller en prison. Tu vois ? Moi, je suis quelconque. C'est vrai, des fois, je suis... des fois, je rejette chaque chose mais des fois, je comprends aussi des gens. Je suis comme ça. Je suis à la fois un dur à cuire, à la fois quelqu'un qui est très sensible. C'est ça mon problème. Je peux être dur et je peux aussi être sensible à une situation. Parce que si je fais l'analyse de ces deux enfants sous le régime d'Alpha Condé, je me dirais qu'il ne faut pas avoir pitié. Mais si je fais l'analyse aujourd'hui après Alpha Condé, je me dis non, ce n'est pas possible. On ne peut pas les laisser comme ça. Il faut que quelqu'un vienne au moins au secours. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ma soeur, si moi, j'étais en Guinée, sincèrement, je t'aurais cherché. Je t'aurais dit écoute, arrête ces émissions-là. Allons, on va demander pardon aux vieux pour éviter la prison à ton jeune frère. Ça ne sert à rien. Arrête l'orgueil. Je me serais déplacé à aller dans ta propre famille pour te dire écoute, évite ça. Ce n'est pas bon. Parce que je suis conscient que si le juge voit qu'on projette l'image au tribunal et que le juge voit et qu'il entende ce qui a été dit comme injure, je pense qu'il va condamner le bébé. Et pour éviter tout ça là, je t'aurais pris, on serait parti avec quelques sages demander pardon à la famille et l'affaire serait réglée aujourd'hui à la miable. On aurait évité la justice. On aurait tout simplement demandé pardon à la République de Guinée et toutes les personnes que vous avez offensées, toutes les personnes que le jeune homme a offensées. Toi-même, tu as vu, ton jeune frère, il a présenté ses excuses au tribunal. Les avocats l'ont dit, écoute, ça là, on ne peut pas te libérer définitivement, mais il faut demander pardon. Il a compris à la fin qu'il faut demander pardon. C'est ce qu'il a fait. Il a présenté ses excuses. Et c'est ce que moi, j'étais conseillé bien avant que le 21 n'arrive. C'est ce que je t'ai conseillé, mais tu n'as pas compris. Après, on nous traite de mauvais et tout ça, mais quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. C'est ça. Nous sommes en politique. Ça ne fait pas de nous des ennemis. OK ? Moi, je ne te considère même pas comme une adversaire. Toi et ton frère, je ne vous considère même pas comme des adversaires. Je dis simplement que vous êtes des innocents qui ont été enroulés dans une sorte de folie d'extrémisme politique. Vous avez été à un moment donné, on vous a fait à un moment donné un lavage de cerveau et puis vous vous êtes vus dans une folie de grandeur et puis voilà, ça a dégénéré, vous ne saviez plus comment se contrôler et les gens que vous supportez, ces gens ne vous ont jamais aimé. Ils se sont servis de vous. Ils vous ont applaudi. Ils se sont dit, écoutez, on va les amplifier. Ils vont faire plus. Ces gens-là, ils sont où aujourd'hui ? Kassori, il ne peut rien faire pour vous. Mohamed Jani, encore moins. Sid India, il ne peut rien. C'est lui qui condamnait les gens, il ne peut rien. D'accord ? Les Baïdi Haribo, ils ne peuvent absolument rien aujourd'hui. Les blogueurs qui vous soutenaient sur la toile, ils ne peuvent rien aujourd'hui. Eux, ils ont même peur de rentrer en Guinée. Vous êtes avec votre petite famille et vous n'avez que les yeux pour pleurer aujourd'hui. C'est ça. C'est ce qui est dommage. Bon, mesdames et messieurs, moi, je vous laisse parce que ça ne finit pas. Et, Inch'Allah, à demain, vous partagerez au maximum la vidéo et on se capte demain. Sous-titrage Société Radio-Canada